Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo review concernant la série inséparable d'Asouza Mazé J'ai le lave-vaisselle qui tourne en même temps, du coup ça risque de faire un petit peu de bruit, j'espère que ça gênera pas trop à la caméra Donc je disais que j'ai cette petite série que je viens de terminer, donc qui est en 10 tomes Et j'avais déjà depuis un petit moment les derniers tomes, donc j'ai lu les 3-4 derniers d'un seul coup C'est une série avec laquelle j'ai eu un petit peu de mal au début, j'avais lu les premiers tomes, je sais pas exactement où je m'étais arrêtée Et puis je les ai relus du coup depuis le début, à cette époque là du coup quand j'avais commencé j'avais plutôt bien aimé Et puis après j'avais trouvé qu'il y avait certaines choses qui m'ont dérangée, donc je l'avais laissée un peu en plan tout en continuant à acheter quand même les tomes Et donc vous pouvez voir que j'ai deux vidéos sur ma chaîne, deux vidéos, présentations, en tout cas une vraie première lecture puis une relecture Donc avec mon avis qui a changé au cours du temps Donc je vous mettrai tout ça dans le petit i si ça vous intéresse Et finalement après avoir lu tous ces tomes-ci et avoir terminé la série, je suis plutôt contente et satisfaite de ma lecture Donc comme d'habitude je vais vous présenter rapidement les couvertures qui sont assez minis Ce qui m'avait un petit peu en fait dérangée à la base c'était la relation qu'il y avait entre les deux personnages C'est un shoujo mais qui s'intéresse aussi pas mal au désir, à l'aspect sexualité Et également à ce qui est outre en fait le moment de se mettre en couple En règle générale dans les shoujo je trouve qu'on s'intéresse beaucoup à l'avant-couple Au personnage qui se tourne un petit peu autour, qui se cherche Il y a des je t'aime moi non plus et un peu je suis moi je te suis Et souvent je trouve que l'histoire d'amour n'éclot vraiment que vers la fin Et que c'est l'aboutissement en fait de la série qui est en fait la création du couple Là c'est pas du tout le cas, là les personnages se mettent très très rapidement ensemble Et c'est pour ça en fait à la base que ça ne m'avait pas plu Donc pour vous expliquer brièvement de quoi il retourne Donc c'est l'histoire de Serena, une jeune fille qui découvre sur sa table au lycée Un bout de musique qu'elle adore, des paroles de cette musique écrites sur sa table Et on lui dit que c'est Mizuakawa Senpai Donc un garçon qui est en première alors qu'elle est en seconde Qui est à l'origine de ce texte Et donc tout de suite elle va voir un lien et elle va se dire Ah en plus ce garçon il est super beau etc Et donc elle va vouloir se rapprocher de lui Mais il est très froid, il est très distant etc Donc ça va être assez compliqué Elle va lui avouer ses sentiments assez rapidement Et contre toute attente il va accepter Et donc c'est pour ça en fait ça commence un peu sur les chapeaux de roue Et on ne comprend pas trop le pourquoi du comment il accepte finalement de sortir avec elle Et assez rapidement en fait ils font des choses Enfin disons que voilà Ça c'est dans le premier tome Alors que d'habitude on est vraiment plus dans un shoujo Où déjà pour se tenir la main il faut attendre des tomes et des tomes Donc là voilà c'était quelque chose qui m'avait un petit peu dérangée au début Parce que je m'étais dit mais comment est-ce que ce garçon il accepte de sortir avec elle Sachant qu'il n'est pour rien pour elle, qu'ils ne se connaissent pas etc etc Du côté de Serena elle n'a aucune expérience amoureuse Mizukawa a un petit peu d'expérience Ce qui fait que lui il a envie d'aller un peu plus loin, un peu plus vite Et pour autant il ne va pas forcément la brusquer Il va essayer d'aller à son rythme Et du coup même si lui il en a envie et qu'on voit qu'il tente des choses Il va s'arrêter si elle ne le sent pas, si elle n'a pas envie tout simplement Donc le côté vraiment sensualité, sexualité comme je le disais au début Est vraiment très important Et le désir a une place quand même assez importante Même si on ne va jamais dans quelque chose de très explicite On ne voit jamais des scènes de sexe Donc cette histoire avant tout c'est pas une histoire d'amour Au sens où les personnages vont apprendre à se découvrir Et vont se mettre en couple C'est plutôt les personnages ont envie de se mettre en couple au début Il y a une petite attirance etc Et à partir de ce moment là Comment est-ce que dans leur couple Ils vont continuer à développer des choses A développer des sentiments Pour ensuite arriver à construire quelque chose de stable Et c'est vraiment ce côté stabilité Qui va être le point central du manga Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas souvent Je trouve dans les shoujo Puisque comme je vous le disais au début Pour moi j'ai l'impression que la majorité des shoujo Le but ultime c'est de se mettre en couple avec la personne Et en fait on a l'impression que tout est beau, tout est rose Et qu'ils vont vivre leur histoire d'amour Jusqu'à ce qu'ils soient mariés, qu'ils aient des enfants Là on va voir pendant deux ans la relation se construire Et tous les petits soucis qui vont venir Et notamment le fait qu'ils vont devoir des fois se séparer un petit peu Prendre du temps pour réfléchir chacun de leur côté Surtout que comme il y a cette année d'écart Mitsukawa va devoir partir à l'université Alors qu'elle est encore au lycée Il faut qu'il prépare son examen etc Donc il va y avoir pas mal de temps Où ils vont être... Où ils vont pas pouvoir se voir tout simplement Et du coup ça va frustrer les héros Et notamment Serina Parce qu'en fait on est pas trop dans la tête de Mitsukawa Ce qui est un petit peu dommage je trouve Mais on voit très bien que Serina Il y a un moment elle sait plus où elle en est Elle sait pas... Il y a des moments où elle se sent moins amoureuse de lui Où elle se sent moins attachée Elle se dit est-ce que c'est normal je comprends pas trop Et il y a ce côté très communication aussi entre les deux Où ils vont se dire les choses Et où du coup ça va leur permettre d'être plus fort Et de pouvoir mieux comprendre Se comprendre l'un et l'autre Donc pour conclure je dirais que c'est un bon shoujo Où on voit des choses sous un angle différent Ça traite toujours d'une romance Il n'y a pas de fantastique Il n'y a pas de choses extraordinaires Mais on a ce côté vraiment communiqué avec l'autre Le fait que les sentiments évoluent Le fait qu'ils grandissent avec la relation Et qu'ils découvrent certaines choses Le côté aussi sensualité, sexualité Qui est aussi très intéressant je trouve Et qu'on voit pas souvent Donc je vous le conseille Si ce shoujo vous intéresse Surtout n'hésitez pas Moi j'ai passé un très bon moment de lecture Avec ces 10 tomes Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Ciao ciao